Arrestation d'une fille de 4 ans à Anaba. Louisa Hanoun, je tiens le pouvoir pour responsable s'il m'arrive malheur. Tribunal de Sheraga, les accusations retenues contre Amira Bourraoui. L'ancien ministre de l'Agriculture en fuite au Canada. Les 80 pays les plus puissants du monde, l'Algérie hors classement. L'ancien ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, est en fuite au Canada. L'ancien ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, est en fuite au Canada, a rapporté le site d'IA Algérie, qui évoque des sources judiciaires. Selon la même source, Bouazgui a réussi à prendre la fuite, comme plusieurs anciens responsables, impliqués dans des affaires de corruption, en profitant de sa liberté provisoire, et se trouve actuellement à l'étranger. Il était poursuivi pour attribution d'avantages non justifiés à autrui, ainsi que l'attribution de contrats et de marchés, abus de fonction et dilapidation de l'argent public. Bouazgui qui était ministre de l'Agriculture, 2017 à 2019, dont le gouvernement Ahmedou Yahya, avait été mis en liberté après avoir été entendu en août 2019, suite à son audition par le conseiller enquêteur de la Cour suprême, dans le cadre des enquêtes sur la corruption. Rappelons que le 27 mai 2019, Belkacem Zegmati, à l'époque procureur général près la Cour d'Alger, avait annoncé que les dossiers judiciaires de 12 anciens hauts responsables, ont été transmis à la Cour suprême. Selon lui, ces derniers sont poursuivis dans le cadre d'enquêtes préliminaires effectuées par la gendarmerie, concernant des faits à caractère pénal, plus particulièrement pour des faits punis par la loi relative à la conclusion de marchés publics, et de contrats contraires à la réglementation et les lois en vigueur. La Cour suprême va entamer les poursuites judiciaires contre ces personnes, a détaillé le parquet général de la Cour suprême. Sur la liste contenue dans le communiqué, apparaissent les noms d'Abdel-Malek Selal, et d'Amedou Yahya, ainsi que d'autres anciens ministres, tels que celui du commerce Amar Abnounès, des finances Karim Joudi, de l'aménagement du territoire Amargoul, mais aussi d'Abdelganiza Al-An, Amartou, Boudjuma Atalé, Abdelkader Boualgi et Abdeslam Bouchouareb, l'ex-walid Al-Gé Abdelkader Zouk, et l'actuel walid El-Bayad Mohamed Jamel Kanfar. Rappelons aussi que Boualgi, 64 ans, a été wali de Blida, Kizi Ouzou, Bordjubou Areridj, Kanchela et Batna. Arrestation d'une fille de 4 ans à Anaba, les Algériens sous le choc Les forces de l'ordre ont empêché la tenue ce vendredi de plusieurs marches à travers le territoire national, parfois en usant de répression, comme c'était le cas à Anaba, Bouira et Béjaïa. Mais ce qui semble avoir marqué le plus les Algériens, c'est l'image d'une petite fille aux cheveux blonds, casquette rose et bavette sur le menton, qui semblait, elle-même, choquée de se trouver dans le fourgon cellulaire de la police. Comment en est-on arrivé là, se demandent des milliers d'internautes en commentant les centaines de publications qui dénoncent l'arrestation d'une fillette de 4 ans et 4 mois. Certains sont même allés jusqu'à affirmer que même, l'armée de l'entité sioniste n'a pas osé arrêter des enfants en bas âge. C'est de la folie. L'agent féminine semblait être la plus sensible à cette image. Les merveilles de la Nouvelle-Algérie commentent avec sarcasme une dame. C'est une honte, affirme un autre, alors que Siam se demande, et la petite fille pourquoi ? Comment peuvent-ils s'en prendre aux femmes et aux enfants ? Ils n'ont aucune dignité, estime Karakamaloulou, alors que Léila commente, ce n'est pas vrai. Une enfant dans me boxe de la police ? C'est un véritable cauchemar. Ils sont allés trop loin. C'est quoi ça, s'indigne de son côté Slimane ? Des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers de commentaires de ce genre circulent sur le net. C'est dire que les Algériens sont choqués et indignés. Comment pourraient-ils ne pas l'être dans ces conditions ? Nous avons contacté la famille de Sidra, la petite fille en question, pour obtenir leur témoignage et savoir ce qui s'est passé. Sidra était accompagné de sa maman et deux de ses tantes maternelles. Les membres de cette famille résidant au niveau de la commune d'El-Adjar, à Nabat. Nous vous rapportons ci-dessous l'intégralité du témoignage de l'une des tantes de Sidra. Répondant aux appels à la reprise du Irak, nous avons rejoint le cours de la Révolution des Midis. Nous sommes restés à observer jusqu'aux environs de 14h ou 14h30. Il y avait un important renfort sécuritaire, beaucoup de policiers en uniforme et encore plus de policiers en civil. Ils sont presque plus reconnaissables que ceux en uniforme. Vers 14h, nous avons vu des gens courir vers le cours de la Révolution. C'étaient les personnes qui avaient réussi à prendre la fuite de la placette Georges-Ichaac, ex-placette Alexis Lambert. Ils étaient pourchassés par les policiers, mais ils sont arrivés à les semer pour nous rejoindre. Nous avons donc commencé à marcher en partant du tribunal vers le théâtre. Nous portions des bavettes et faisions très attention à respecter à la lettre les mesures barrières pour la prévention contre le Covid-19. Il fallait que l'on soit exemplaire et qu'on ne laisse aucune possibilité aux médias du pouvoir et à ces organes de propagande officielle et officieux pour nous attaquer. Nous avons fait à peine 50 mètres que des dizaines de policiers nous ont encerclés. Nous nous sommes mis à genoux pour montrer qu'on n'était pas violents et que nous tenions à ce que les manifestations demeurent pacifiques. Mais cela ne semblait absolument pas les intéresser. Certains ont tout de suite commencé à utiliser la brutalité et la force excessive contre nous, sans distinction d'âge ni de sexe. L'une des femmes a été étranglée par un policier qui lui arrachait brutalement un drapeau qu'elle avait attaché autour de son cou, comme tout le monde le fait en sortant manifester. Celui-ci est même allé jusqu'à lui dire qu'il était interdit de porter le drapeau national. On aurait cru vivre une scène de la bataille d'Alger. Soumaïa, la maman de Sidra, a été malmenée lorsqu'un policier a tenté de lui arracher le drapeau national au moment même où elle portait sa fille dans ses bras. Sidra était choquée de voir les membres de sa famille ainsi malmenés. Nous avons été embarqués dans le fourgon cellulaire. On était une quinzaine. Nous étions allés trois. Pas besoin de vous préciser que là, les mesures de distanciation sociale étaient loin d'être en vigueur. Nous avons tenté de convaincre les policiers de relâcher Soumaïa et Sidra, mais ils ont rétorqué qu'il fallait qu'elles assument les conséquences de leurs actes et que personne ne les avait forcés à sortir. Nous avons été conduits au commissariat central, puis nous avons été dispatchés sur plusieurs arrondissements de police. Nous avons été conduits au neuvième arrondissement. Sidra avait très peur, mais les policiers étaient très gentils avec elle. Certains essayaient même de la faire rire. C'est humain. C'est plutôt au central qu'elle a été malmenée. Nous avons été renvoyés au siège de la sûreté de Wilaya, et lors de la prise des empreintes et des photos, Soumaïa a été malmenée et brutalisée verbalement et physiquement par une policière. Alors que deux autres policiers tentaient de calmer leurs collègues. C'est là que Sidra avait explosé en larmes. Ce n'est que vers 19h, à l'arrivée de celui qui semblait être le chef de la police, que Soumaïa et Sidra ont été relâchés. Le reste des manifestants a suivi près d'une trentaine de minutes après. Tribunal de Sheraga, les accusations retenues contre Amira Bourraoui La militante et médecin Amira Bourraoui a été présentée le dimanche 21 juin 2020 devant le tribunal de Sheraga à Alger, après quatre jours de garde à vue. Selon le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, Amira Bourraoui est poursuivie pour Incitation à attroupement non armé, offense ou dénigrement du dogme ou des préceptes de l'Islam, offense au Président de la République par une expression outrageante, injurieuse ou diffamatoire, publications pouvant porter atteinte à l'unité nationale, informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, incitation à la violation délibérée et manifeste d'une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, expose directement l'avis d'autrui ou son intégrité physique à un danger. Pour rappel, Amira Bourraoui a été arrêtée mercredi dernier devant son domicile à Alger, avait signalé le CNLD. Elle affirme que ses détracteurs jouissent d'une protection quelque part, je tiens le pouvoir pour responsable s'il m'arrive malheur. La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoun, a dénoncé ce samedi une cabale menée contre sa personne et son parti, à travers une campagne de lâchage organisée et synchronisée, d'une part sur les réseaux sociaux et de l'autre part sur les plateaux de la chaîne privée Elliot TV, qu'elle a citée nommément, à l'occasion de la tenue de la réunion hebdomadaire du bureau politique du PT. Louisa Hanoun trouve d'abord à ces attaques abominables, quelque chose de similaire à l'effroyable campagne de dénigrement, dont elle a fait l'objet en 2015 et 2016, lorsqu'elle s'était jointe à l'initiative des 19, qui voulait s'assurer si Abdelaziz Bouteflika gouvernait réellement, mais aussi à l'entreprise galomnieuse menée contre elle, par le pouvoir en 2019 pendant son emprisonnement. Et comme la secrétaire générale du PT ne trouve rien de politique à ces attaques, plutôt une avalanche d'insultes et d'infamies, elle considère que ces détracteurs jouissent d'une impunité, et donc d'une protection quelque part. C'est à ce propos que Louisa Hanoun, qui prend un témoin à l'opinion publique, tient le pouvoir pour responsable si malheur advient de sa personne. Les 80 pays les plus puissants du monde, l'Algérie hors classement L'Algérie ne fait pas partie des 80 pays les plus influents au monde. Le classement de l'année 2020, réalisé par la Société Mondiale de Communication et Marketing VMLYR, en partenariat avec Arton School de l'Université de Pennsylvanie, met en valeur la présence de 80 pays dans l'actualité mondiale, ainsi que leur contribution à façonner les modèles économiques mondiaux. Le classement se base aussi sur la politique étrangère des pays, ainsi que sur leur budget militaire. Il se réfère à une enquête qui concerne plus de 21 000 personnes des quatre régions du globe, à qui on a demandé d'associer 80 pays avec des attributs spécifiques. Ainsi, ce classement, qui met en avant les capacités des pays à être leaders, leur influence économique et politique, ainsi que leurs solides alliances internationales sur les plans économiques et militaires, révèlent que les États-Unis sont le pays le plus puissant, avec la plus grande économie et le plus grand budget militaire du monde. Les États-Unis d'Amérique sont successivement suivis de la Russie et la Chine. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France arrivent en quatrième, cinquième et sixième place, avec notamment leur grande économie et les aides qu'elles distribuent sur les autres pays. Le Japon et Israël sont suivis de la Corée du Sud et de l'Arabie Saoudite, qui pointent à la dixième place grâce à ses revenus pétroliers et à son influence dans la région du Golfe, en particulier, et les pays musulmans, en général. Par ailleurs, le premier pays de l'Afrique du Nord dans ce classement se positionne à la cinquante-septième place. Il s'agit du Maroc auquel succède la Tunisie, à la soixante-et-unième place. L'Algérie ne fait tout bonnement pas partie de ce classement, dans lequel figurent plusieurs autres pays africains, à l'instar de l'Afrique du Sud, trente-deuxième, le Kenya, cinquante-deuxième, et le Ghana, cinquante-cinquième.